Bonjour, Benoît de Labourdonnais, je suis le directeur des éditions Labourdonnais éditions numériques et également directeur de la librairie DidactiBook qui vend des livres numériques aussi. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet d'actualité, la sortie d'un de nos livres aux éditions Labourdonnais qui s'appelle 2012 qui tout double. Vous pouvez retrouver effectivement sur mon iPad 2012 qui tout double. Donc ce livre, pour en dire deux mots, est un livre qui traite d'un sujet qui, selon nous, n'a pas été du tout abordé pendant la présidentielle ou très très peu et qui concerne pourtant 50% de notre décision. Vous avez 40% des Français qui ont, ou plus de 40% des Français qui ont voté aujourd'hui pour des extrêmes et qui ont dit non à un mode de société dont l'Europe en fait partie. Donc l'Europe est un élément de décision important de ses présidentielles, on n'en parle pas beaucoup. Ce livre de Jean-Paul Picapère et Gilles Dubois, Jean-Paul Picapère, ancien correspondant du filier en Allemagne, Gilles Dubois avec avocat international, deux Français résidant à Berlin, nous livre une vision extérieure de nos présidentielles où il nous parle effectivement de l'implication de l'Europe dans ses présidentielles et du choix qui doit être celui des Français, à savoir s'ils veulent continuer dans l'Europe actuelle ou en sortir. Donc vous n'êtes pas obligé de répondre à ma question, ils n'ont pas trouvé d'éditeur papier traditionnel ? Si vous voulez, le livre est terriblement d'actualité et dans ce cadre-là, il a fallu trouver, il a fallu publier très rapidement. Donc il reprend il y a 15 jours, il en recevait encore un certain nombre d'écrits. Il a été publié le 24 et les éditeurs traditionnels ne pouvaient pas répondre à l'exigence du délai de publication puisque ce livre sort à une date qui ne doit rien au hasard puisqu'il est sorti le 24 avril au lendemain du premier tour. Alors comment on le trouve, comment on le télécharge, comment on l'achète, comment vous le distribuez ? Alors il est distribué aujourd'hui dans un format numérique, dans plus de 200 librairies en ligne. Deux librairies sur internet qui vendent des livres numériques. Les plus connus et les plus grosses sont Amazon, Fnac, Apple, DidactiBook, Numilog et Matériel, Ipagine, Alapage, Chapitre.com. Des noms qui ne vous laisseront pas indifférents et toutes ces librairies vendent des livres numériques aujourd'hui. Alors votre maison d'édition, elle s'est positionnée sur quel secteur ? Quel est le rapport ? C'est une ligne éditoriale ? Oui. Alors on n'a pas une ligne éditoriale précise. Nous on fait du livre numérique et donc on essaye de jouer à 100% de jeux du numérique. C'est-à-dire, alors ce n'est pas forcément le cas pour celui-là parce que c'est un livre qui est... Atypique. Atypique, temporel, etc. Mais par contre, notre credo, c'est des livres courts qui se lisent rapidement à des prix très très compétitifs puisque en général on est en dessous de 5 euros. Quelle est l'importance et le marché du livre numérique aujourd'hui en France et dans le monde ? Aujourd'hui, la France est un petit peu la traîne là-dessus mais c'est normal, on est parti un peu plus tard que les autres et puis on est assez conservateur sur ce secteur-là. Les Etats-Unis sont à 20-25% du marché du livre total quand nous on est à 3% à peu près. Amazon déclare vendre plus de livres numériques aux Etats-Unis par exemple que de livres papiers maintenant. En France, on est encore entre 1 et 3%, je dirais plus 3% aujourd'hui mais on prévoit 15% d'ici 2015. Vous avez quelques titres de livres numériques qui cartonnent ? On en a qui marchent très bien, oui, qui cartonnent, on n'irait pas jusque-là mais qui marchent très bien, oui. On a voilà notre bibliothèque, on a 28 secondes en 2012 qui est un livre de science-fiction un peu ésotérique qui marche très 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 bien celui-là. On a Attire d'elle de Jean-Emmanuel Marie qui est un livre touchant. On a des chroniques qui s'appellent les chroniques de la Chine communiste qui sont écrites par quelqu'un qui est immergé dans le parti communiste chinois et qui nous livre tous les mois des petites anecdotes croustillantes sur le parti communiste chinois mais vue de la Chine. Ça change de notre discours français péril jaune habituel. Aborder la philosophie qui est un des titres qui marche le mieux de Christian Roquet et puis tout un tas d'autres titres que vous retrouverez sur notre site comme « Violence et philosophie », « Je suis aveugle » en passant par la Lorraine qui est écrit par un ancien sous-préfet de Lorraine et qui défraie un petit peu la chronique quand il nous raconte comment nos élus parlent et travaillent au quotidien dans ce genre d'endroit. Alors pour ceux qui ne sont pas encore 2.0, comme dirait notre ami Jean-Michel Billot, démonstration, comment on lit un livre numérique ? Ah, comment on lit un livre numérique ? Donc déjà une fois que vous l'avez téléchargé, il faut savoir qu'il ne se lit pas que sur iPad, il peut se lire sur ordinateur, sur tablette, sur smartphone, sur téléphone, etc. On va prendre celui qui nous intéresse aujourd'hui, 2012 qui tout double. Donc vous ouvrez le livre numérique, vous tombez comme sur un livre normal sur la première de couverture, ensuite vous tombez sur la deuxième de couverture, les informations, les auteurs, le sommaire. Voilà, vous tournez les pages. Alors ce qui est bien, c'est que vous pouvez avoir des fonctions de surlignage de texte, vous pouvez commenter un texte avec un clavier qui apparaît en dessous. Quand vous voulez le retrouver, vous allez dans la table des matières, vous pouvez bien évidemment naviguer dans la table des matières, mais retrouvez toutes vos notes ici. Vous retrouvez vos notes surlignées avec les commentaires, vous cliquez sur la note et vous retombez sur la page du commentaire, de là où vous allez. Donc c'est un outil aussi de travail, d'annotation, etc. Pareil pour les notes de bas de page. Vous voyez par exemple ici, on a une note de bas de page en 1. Quand on clique dessus, on retombe sur la page qui concerne la note de bas de page. Bon, mais Benoît, entre nous, il n'y en a pas un peu marre d'être sur l'écran jour et nuit ? Non, pas du tout. Moi, j'adore ça. Ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Le constat qu'on peut faire, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui ont ce genre d'outils. Celui-là, c'est l'outil le plus cher, le plus... un des plus, en tout cas, évolués qu'on connaisse. Mais il y en a plein d'autres qui sont dédiés au livre, etc. C'est vrai que ces outils-là font de plus en plus de choses pour nous au quotidien. Et la fonction lecture en est une de plus. J'ajouterais que le livre numérique a un avantage important. C'est la disponibilité et l'accessibilité. Je pense à nos Français des dom-toms ou aux francophones à l'étranger qui parfois ont un accès à la culture soit très très cher, soit pas du tout d'accès à la culture parce que les livres n'y se trouvent pas. Sur le site de notre librairie DidactiBook, par exemple, 25% de la clientèle vient des pays du Maghreb. Maroc, Algérie, Tunisie. Vous avez bien évidemment tous les dom-toms. Donc ça, c'est un avantage du livre numérique. Après, ça ne met pas le livre numérique en porte-à-faux avec le papier. C'est plutôt complémentaire et ça permet aussi aux jeunes générations de se mettre à la lecture parce qu'elles sont habituées d'aller sur ce type de support. Benoît Delabourdonnet, je vous remercie. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.